Bonjour les gabianners et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tarot de la Bonne Mère où nous allons parler de Saint Antoine de Padoue qui est l'étoile dans le Tarot de la Bonne Mère. Pour évacuer tout de suite la question, oui on a l'air assez loin d'un point de vue visuel, mais pas tant que ça, vous allez voir. Je vais d'abord vous parler, vous présenter comme d'habitude le saint représenté donc Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue est un saint du XIIIe siècle, il est né dans une famille très noble, enfin noble tour pardon, du Portugal. Il rentre très tôt dans les ordres et devient prêtre et choisit en 1220 de rentrer dans l'Ordre des Frères Mineurs sachant que l'Ordre des Frères Mineurs vient d'être créé en 1210 donc à peine dix ans avant par Saint François d'Assise. Saint François d'Assise qui est la lune du Tarot de Marseille, on en parlera plus tard. Donc l'Ordre vient tout juste d'être créé, c'est un ordre monastique qui est dédié, enfin dont la plupart des membres sont aujourd'hui encore, sont prêtres et donc ont cette volonté de vivre aussi dans le monde et d'annoncer la bonne parole, d'annoncer le message du Christ. Et ils ont pour règle de vie de vivre dans une très grande fraternité, en fait d'imiter le Christ le plus possible en vivant dans une grande fraternité de vie avec le reste de la communauté, dans une pauvreté assez grande aussi, de vivre en fait avec le strict minimum et voilà de s'en tenir vraiment à la simplicité des évangiles et à la simplicité du message du Christ, à une sobriété totale. Finalement c'est presque un mouvement bouddhiste qui est vraiment dans l'instant présent, dans la simplicité, dans le partage, dans la vie communautaire. Et donc voilà, comme dès sa création et comme aujourd'hui, la majorité des membres de cet ordre sont prêtres. C'est un ordre très répandu de nos jours, quand vous voyez un moine dans la rue, il y a de fortes chances que ce soit un frère mineur ou franciscain. Il y a aussi les bénédictins, c'est une autre règle beaucoup plus stricte, mais on les voit beaucoup plus rarement dans la mesure où ils ont consacré leur vie à l'étude et à la prière et à vivre reclus. Voilà, donc c'est beaucoup moins courant d'en croiser. Bon après il y a aussi, il y a des gévites, etc. Enfin il y a énormément de branches de la vie monastique diverses qui ont toutes des spécificités, que ce soit dans les voeux formulés ou dans la mission de chaque ordre, puisqu'il y a des ordres qui ont des missions hospitalières, donc de santé, il y a des ordres qui ont des missions d'éducation, d'aide aux orphelins, etc. Et il y a des ordres comme les franciscains qui ont une mission plus générale d'annoncer la bonne parole et de vivre en fraternité avec le monde qui les entoure finalement. Donc voilà, il devient donc frère mineur au tout début de l'ordre. Il se sent vraiment appelé par le message de Saint-François, qui n'est pas encore sain, mais voilà, le message de François d'Assise. Et il prend le prénom d'Antoine, puisque jusque-là il s'appelait Fernando. Donc Fernand. Il souhaite partir évangéliser au Maroc dans le but de devenir martyr, parce que voilà, on est au Moyen-Âge et c'est super classe d'être martyr. Voilà, c'est la gloire de l'époque. Aujourd'hui on veut faire des millions de vues sur YouTube ou sur TikTok, à l'époque on voulait mourir en martyr, pourquoi pas. Cependant, donc il a des problèmes de santé dès le... Il a le mal de mer, il a des problèmes de santé sur le bateau et dès qu'il arrive, il chope le tourista et il rentre. Et voilà, sa carrière de martyr donc s'arrête, s'arrête au détroit de Gibraltar. Mais on repère très très vite ses grands talents d'orateurs et de théologiens. Ce qui fait que voilà, finalement ses talents l'ont... Disons qu'il voulait vivre le martyr parce que, comme je le disais, c'était classe à l'époque et qu'il estimait rien avoir de plus à apporter. Et finalement, il s'est aperçu... Enfin, autour de lui, on s'est aperçu des dons que Dieu avait placés en lui et qu'il appelait à un autre destin que celui qu'il voulait se forger lui-même. Voilà, je pense que ça nous parle tous à différents niveaux entre ce qu'on s'imaginait de nos vies et puis finalement les capacités, les habilités et notre unicité qui nous finalement permet d'être d'apporter autre chose au monde que ce qu'on pensait en premier lieu. Et finalement de développer de développer autre chose et un destin différent que ce qu'on s'était projeté. Et aussi de trouver des qualités en nous qu'on pensait pas forcément avoir parce qu'on est rarement lucide sur nous-mêmes. Saint Antoine de Padoue pour revenir à lui, il réintègre les ordres en Europe et il va enseigner vraiment dans tout un tas de villes du pourtour méditerranéen et même un peu plus loin parce qu'on a des traces de son passage jusqu'à Limoges. Donc voilà, on a notamment des retranscriptions de ses prêches et de ses enseignements à Bologne, à Toulouse, à Montpellier et jusqu'à Limoges. Donc aujourd'hui il est, c'est un saint très vénéré, je pense que vous aviez déjà entendu parler de Saint Antoine de Padoue, il est très vénéré pour retrouver les objets perdus mais aussi les personnes perdues. Les personnes perdues au sens de, soit perdues pour la foi, soit les gens qui sont perdus dans une, enfin, il y a par exemple énormément de mères qui le prient pour leurs enfants parce qu'ils sont dans des schémas d'autodestruction et donc qui prient Saint Antoine pour que leurs enfants retrouvent une voie d'une vie plus saine ou de l'amour d'eux-mêmes, ou de l'univers. Mais aussi c'est le saint donc des objets perdus, quand on a perdu ses clés, etc. Et en fait cela vient d'une légende qui dit que lors de son passage vers Brive la Gaillarde, il retrouve un manuscrit très sain qui avait été dérobé et qu'il le retrouve absolument par hasard, par miracle. Et donc c'est de là que découle, c'est de cette partie-là de sa légende que découle cette vénération pour les objets perdus. Mais bien sûr, enfin, objets et, comme je le disais, objets et personnes, voilà, qui auraient perdu la foi, qui auraient perdu leur chemin ou qui sont vraiment dans des dynamiques d'autodestruction. C'est vraiment... L'Église recommande de prier Saint Antoine de Padoue quand on a des proches, par exemple, qui sont dans des spirales autodestructrices, de drogue, de dépression, etc. On recommande de prier Saint Antoine de Padoue pour ces personnes, justement, pour qu'elles retrouvent leur espoir, leur amour propre, etc. Et c'est pour ça, c'est avec cette idée-là que j'ai associé Saint Antoine de Padoue à l'étoile du tarot de Marseille. Pour finir sur la vie de Saint Antoine de Padoue, il meurt à 36 ans, donc quand même jeune même pour l'époque, arrivé à Padoue, voilà. Lorsqu'il est posté à Padoue, c'est pour ça qu'il est devenu Saint Antoine de Padoue et pas Saint Antoine de, je ne sais pas où, au Portugal, où il est né ou ailleurs. Donc voilà, il est le Saint Patron, comme je le disais, des personnes perdues, des objets perdus, des marins, des naufragés et des prisonniers, pour les mêmes raisons, pour les personnes qui pourraient perdre leur cap, leur étoile, leur espérance, voilà. Et donc toutes des opprimés et des affamés. Donc des affamés, c'est aussi, ça découle d'une tradition iconographique assez, comment dire, pas la plus courante, mais assez courante tout de même. Je n'ai pas, je ne dis pas la plus courante, parce que justement, je n'ai pas d'image personnellement de Saint Antoine distribuant des pains. Mais comme je l'ai figuré sur la carte, finalement, j'en mettrai une à l'écran aussi. Et c'est en fait cette tradition iconographique-là, où en fait, il distribuait du pain au sens théologique, le pain du salut, ou le partage du corps du Christ, et donc du message du Christ. C'est devenu du coup le Saint Patron des affamés. Donc il est représenté alternativement, soit avec, il est toujours, pardon, il est toujours représenté portant l'enfant Jésus dans ses bras, pour l'apporter au monde, comme il a très bien su prêcher et apporter son message au monde. Et alternativement, soit il distribue des pains, donc, avec l'enfant Jésus, soit l'enfant Jésus porte l'hélice de la sainteté et un orbe, donc, c'est-à-dire un globe qui représente l'entièreté de la création, auquel son message est destiné, à laquelle son message est destiné. Donc l'étoile, dans le tarot de Marseille plus traditionnel, c'est l'espérance, en la réalisation de quelque chose de divin ou décrit par l'univers. Bon, mais on met là derrière un peu le vocabulaire qu'on veut. C'est une carte qui parle aussi de miracle, de protection, de sérénité, parce qu'on voit que la personne est très sereine, elle verse ses jarres d'eau dans le fleuve avec beaucoup de sérénité, elle rend à la nature ce qui vient de la nature et elle est couronnée par, enfin, surplombée par cet ensemble d'étoiles. Et on voit que la nature est vraiment luxuriante et chantante autour d'elle. Il y a un oiseau sur un arbre qui vraisemblablement chante. Là, on sent qu'elle n'est pas dans un désert, n'est-ce pas ? Elle est vraiment dans une nature accueillante. Donc, c'est vraiment cette idée de sérénité, de protection, en quelque sorte d'abondance retrouvée, d'espoir retrouvée, que j'ai extrait de la carte et que j'ai remis dans la carte du tarot de la Bonne Mère, où le croyant est comme ses deux enfants sur le bas de la carte qui se confient entièrement à Saint-Antoine pour retrouver ce qu'il cherche, que ce soit un objet ou un espoir, une espérance, etc. Et donc, la carte, c'est vraiment le message de Saint-Antoine de Padoue qui nous murmure de croire et de suivre notre voie. Même si, bon, le destin peut nous porter ailleurs, parce que là où on voulait en premier lieu, où on rencontre son destin, pas souvent par les chemins qu'on prend pour l'éviter. Je ne sais plus, c'est dans la fable l'horoscope de La Fontaine, je ne sais plus quelle est la citation exacte, je la mettrai à l'écran. Mais en gros, c'est ça l'idée, quoi. Il faut avoir confiance en ce qui s'en vient et où, effectivement, Saint-Antoine nous distribue avec l'enfant Jésus ces pains qui sont un peu comme la manne hébraïque quand les hébraux traversent le désert dans l'Ancien Testament et se nourrissent uniquement de ce que Dieu leur donne sur place. C'est vraiment cette confiance, on va dire, aveugle qu'on peut avoir dans des étoiles quand on a vigue à vue, quand on est marin sans GPS, etc., qu'on a maintenant. Mais voilà, c'est vraiment cette confiance enfantine en la providence divine que Saint-Antoine de Padoue nous appelle à avoir. Et comme vous le voyez, pour marquer les pains, j'ai repris les mêmes étoiles, les mêmes couleurs, les mêmes nombres que sur la carte, l'étoile du tarot de Marseille plus traditionnel. Je n'arrive pas à faire la mise au point sur les deux cartes en même temps, désolée. Voilà, donc c'était pour faire le pont symbolique entre ces deux cartes. Pardon. Désolée, je suis un peu malade. Et pareillement, en fait, j'ai représenté comme fond de carte, c'est un paysage toscan, donc tout ce qu'il y a de plus classique avec des chants. Et voilà, je voulais vraiment aussi avoir ce même type de paysage calme, serein, qui inspire une idée d'abondance agricole et de sérénité. Voilà, je vais maintenant vous lire la prière à Saint-Antoine de Padoue, qui est sur le site, comme d'habitude. Ô Saint-Antoine, empli de compassion et de talent, insuffle-moi l'espérance, donne-moi d'entendre ma voix intérieure, de savoir connaître et révéler, comme toi, ma place dans le monde. Saint-Antoine, fais fleurir en moi les dons de Dieu et apprends-moi à les mettre au service de la communauté. Saint-Antoine, si je me sens perdu, si je m'apitoie sur ce que je n'ai pas ou n'ai plus, montre-moi ce que je cherche, montre-moi les grâces dont je suis dépositaire. Saint-Antoine, rassure-moi, ancre en moi la confiance en Dieu et en l'avenir. Amen. Voilà, donc on va passer au tirage de Saint-Antoine de Padoue, qui se réalise en huit cartes. C'est pour ça que je ne le propose pas sur mon compte Instagram, parce que ce serait trop long à faire des tirages au choix de huit cartes. Ça commence à faire beaucoup. Et il a pour thématique le miracle. Donc, c'est le miracle, je vais vous l'expliquer au fil des cartes. Je pense que vous le comprendrez mieux au fil des cartes que si j'essaye d'expliquer comme ça en global. La carte numéro un, c'est celle-ci. Voilà, donc si vous regardez, en fait, l'idée de position des cartes reprend les petits pains dans le panier que tient le Christ. Donc, la carte numéro un, c'est celle-ci. Et ça va être, quelle est votre lumière intérieure ? Donc, c'est vraiment, votre lumière intérieure, c'est ce que, quels sont les dons ? Bon, par exemple, pour Saint-Antoine de Padoue, quelle est votre éloquence et votre sens théologique ? Vous voyez, c'est quelle est votre particularité que vous ne voyez pas forcément et qui est vraiment la particularité dont le monde a besoin et que vous ne voyez pas forcément, mais qui a été placée en vous pour le monde, pour votre chemin particulier. Les cartes 2, 3 et 4, donc 2, 3, 4, sur la même ligne, vont représenter les miracles dont vous avez été bénéficiaires, c'est-à-dire tout ce qui, au cours de votre vie, a été un miracle en votre faveur. C'est-à-dire que ça peut être le miracle d'être, je ne sais pas, ça peut être un miracle de guérison, un miracle d'avoir pu faire certaines études ou d'avoir, d'être arrivé à une certaine position sociale alors que vous veniez d'un milieu extrêmement défavorisé, ça peut être, etc. C'est vraiment, ça peut être des choses aussi beaucoup plus subtiles et peut-être que vous voyez moins, dont vous êtes moins conscients aussi. Ça peut être un miracle aussi de, quand je dis plus subtil, ça peut être d'être arrivé à un certain niveau d'amour propre, d'éveil spirituel, où effectivement, comme ça se passe très progressivement, on ne s'en rend peut-être pas compte et on se dit, ah oui, mais c'est juste parce que j'ai mûri ou parce que je me suis intéressée à certaines choses. mais au fond, ça tient peut-être un peu du miracle et sur ces trois cartes, ça aide souvent à faire le point sur effectivement des choses, des choses assez extraordinaires qui se passent dans nos vies et dont on n'a pas forcément conscience et du coup, qu'on oublie de, à propos desquelles, on oublie de rendre grâce parfois ou de tirer beaucoup de valeurs pour nous-mêmes, se dire, ah oui, quand même, tout ce chemin parcouru, tout ce que j'ai fait, toutes ces bénédictions, tous ces miracles qu'il y a eu dans ma vie et que j'ai tendance à négliger, à ne pas voir parce que ça ne va pas bien en ce moment, parce que je me suis trop... parce que c'est des progrès très lents, donc on ne se rend pas compte qu'il y a eu vraiment un miracle, etc. Et voilà, ça fait toujours du bien de les voir entre guillemets posés sur le papier là et de voir qu'on a été bénis sur ces trois, parce qu'il fallait bien s'arrêter à un certain nombre, mais c'est vrai que le chiffre de trois, bon, bien entendu, il y a la symbolique du trois, je ne vais pas revenir sur la symbolique du trois en chrétienté, mais c'est aussi parce que ça permet d'avoir souvent trois thématiques quand on fait le tirage et une thématique plutôt spirituelle, affective, professionnelle ou des choses comme ça. On voit qu'il y a trois thématiques fortes qui peuvent se dégager en règle générale ou alors trois cartes qui sont assez synonymes et qui vont amener à une réflexion vraiment sur une seule thématique où il y a eu vraiment dans votre vie un grand miracle, un grand changement sur une seule thématique où donc les trois cartes vont se ressembler. les cartes 5, 6 et 7 donc 5, 6, 7 qui sont donc la ligne d'en dessous sont les miracles dont vous avez été acteur et ça, c'est vraiment c'est vraiment une ligne qui va finalement vous apprendre je trouve beaucoup plus de choses sur vous-même et beaucoup plus de choses insoupçonnées parce que finalement sur la première ligne bon, les miracles dont on a été bénéficiaires même si on n'est pas conscient que c'est des miracles et que c'est assez prodigieux on sait à peu près d'où on part et d'où on est parti et où on en est tandis que là vraiment ça va être sur ces trois cartes les miracles que vous avez finalement fait pour les autres et ça c'est extrêmement c'est extrêmement intéressant je trouve moi c'est toujours une ligne qui m'aide énormément parce que voilà je suis le genre de personnes qui s'interrogent toujours de savoir si elle a été suffisamment suffisamment comment dire bienfaisante dans la vie des autres sans je ne sais pas comment le poser autrement mais voilà si j'ai fait suffisamment un impact si j'ai eu suffisamment un impact bénéfique dans la vie d'autrui et vraiment cette ligne là ces trois cartes vont apporter ça vont vous montrer quel est l'impact bénéfique et miraculeux que vous avez pu avoir dans la vie d'autres personnes que ce soit parce que vous avez tendu la main à un moment donné à une personne montrer un exemple offert une opportunité voilà ce genre ce genre de choses après ça évidemment ça varie énormément selon les personnes mais ces trois cartes vont vraiment nous donner un message qu'on n'a pas forcément l'habitude de recevoir pardon qu'on n'a pas forcément l'habitude de recevoir et des informations dont on est finalement assez rarement conscient parce que finalement les gens ne nous appellent pas forcément pour nous remercier tu m'as donné un super exemple ou un super conseil bien sûr que ça arrive mais c'est vrai que souvent quand on a un impact très signifiant dans la vie des gens soit les gens ne s'en rendent pas compte sur le moment et puis ce n'est pas forcément des gens avec qui on est vraiment en relation ça peut être juste des gens qu'on croise voilà ça peut être un stagiaire à qui on donne un conseil un jour et puis après on perd contact on le perd de vue et il ne viendra pas vous appeler pour vous le dire forcément et voilà c'est vraiment ce type de choses qui vont sortir sur ces trois cartes là et c'est c'est extrêmement motivant et ça apporte aussi une nouvelle couche d'introspection de se dire ah oui là j'ai vraiment été bénéfique aux autres donc je vais essayer de m'en tenir à ce type de comportement aussi ça va donner une idée une feuille de route sur nos actions futures si on veut continuer à avoir un impact positif sur les gens autour de nous et la carte numéro 8 enfin qui est celle-ci donc qui est sur le même plan que la carte numéro 1 parce qu'elle lui répond en fait elle lui fait écho puisque la carte numéro 1 donc pour rappel c'est quelle est votre lumière intérieure la carte numéro 8 c'est quelle lumière émane de vous donc vraiment elles sont en miroir puisque forcément la lumière intérieure que vous avez va émaner d'une autre manière va s'exprimer à l'extérieur d'une autre manière puisque si on prend une métaphore votre lumière intérieure c'est le photophore dans dans le dans la lampe et voilà et passer à travers de la vitre amplifiée par la vitre et les miroirs elle elle émane une lumière une qualité de lumière différente que celle du photophore intérieure c'est je voilà j'avais pas mieux comme j'avais pas mieux comme métaphore donc c'est quelle lumière émane de vous là aussi c'est un c'est un conseil ça va être un symbole qui va nous vous donner une oui une une sorte de guide de chemin de vie de symbolique etc pour savoir à quelle finalement à quelle qualité de lumière à partager vous de de quelle qualité pardon de lumière à partager vous devriez vous rapprocher le plus à quelle finalement quelle attitude continuer à avoir et dans de quelle manière vous influez sur le monde et ça ça peut vraiment aider je pense notamment et dans le et dans la vie relationnelle sentimentale et dans la vie professionnelle ça peut aussi donner de très bonnes de très bonnes pistes de réflexion sur quel est vraiment le sens de ce que vous voulez faire dans la vie en termes d'impact positif dans la société finalement puisqu'il y a dans l'ensemble du tirage comme dans la vie de Saint-Antoine de Padoue et du coup des frères des frères mineurs cette idée de fraternité générale humaine et donc de comment partager rayonner votre lumière particulière à l'extérieur et avoir un impact positif sur la communauté donc voilà c'est vraiment c'est vraiment un tirage qui peut permettre de faire énormément de enfin de vous révéler énormément de choses sur vous-même et sur comment avoir un impact positif sur la communauté voilà je vais m'arrêter là comme d'habitude je vais avoir l'impression de ne pas avoir été clair vous allez me répondre en commentaire que oui je le sais je le sais je le sais j'attends ces commentaires n'hésitez pas à poser des questions en tout cas je suis toujours ravie d'y répondre que ce soit en commentaire de cette vidéo ou sur Instagram n'hésitez pas aussi à me partager vos tirages et si vous avez des questions d'interprétation sur ce tirage je me ferai une joie d'y répondre surtout que oui comme je vous le disais comme il y a beaucoup de cartes je ne le fais pas en tirage général et puis je ne trouve pas que ce soit un tirage qui soit finalement très propice aux tirages généraux parce que c'est un tirage extrêmement intime finalement on parle de miracle on parle de quelque chose pour moi c'est un tirage qui n'a de sens que vraiment si on le fait pour soi-même ou si on le fait pour quelqu'un qui ne tire pas les cartes bien entendu mais vraiment de manière très individuelle parce que parce qu'en fait les messages des cartes vont taper de manière très pertinente et très individuelle en fait et c'est vraiment un tirage pour moi c'est un tirage qui peut vraiment aider à retrouver un chemin de vie à retrouver une volonté à retrouver une boussole quand on est un peu paumé dans sa vie et qu'on ne sait pas trop quoi faire on ne sait plus ce qu'on veut on ne sait plus dans quoi se projeter à l'avenir et pour moi c'est vraiment le tirage que je conseille dans ces cas-là et du coup vous comprendrez que c'est pas tellement quelque chose qui peut se faire de manière générale donc si vous le faites pour vous-même et que vous avez des problèmes des questions d'interprétation pareil vous pouvez me joindre sur Instagram il n'y a pas de problème je me ferai un plaisir de vous aider si vous avez des doutes sur une carte ou sur un message voilà voilà je vous embrasse de loin parce que je suis encore malade prenez soin de vous aimez-vous les uns les autres et à tout bientôt et à tout à l'heure de vous à tout à l'heure je vous remercie de vous Sous-titrage ST' 501